Au sud-est du territoire, sur la commune de Beuvry-la-Forêt, l'histoire de l'activité industrielle chimique remonte au XIXe siècle. D'abord établissement de semences dès 1882, le site se transforme en 1928 et devient un lieu de production de mélasse issue de betteraves pour l'alimentation animale. Dans la seconde partie du XXe siècle, le site accueille des activités de création chimique et de produits phytosanitaires sous le nom d'entreprise CEAC. En 1905, place Aminakem, fondée par Frédéric Gaucher, qui recentre toute l'activité sur l'industrie pharmaceutique. Bonjour M. Lepes, merci de nous accueillir ici à Aminakem. Je vous prie bienvenue. Alors du coup, qu'est-ce que vous faites ici à Aminakem ? Aminakem, on est ce qu'on appelle les sous-traitants de l'industrie pharmaceutique pour la partie chimie de la pharmaceutique, c'est-à-dire qu'on va développer la fabrication du produit qui est actif dans le médicament. Donc on participe vraiment à la fabrication du médicament pour toute la partie active du produit. On est dans le laboratoire de recherche et développement, donc ça va se développer dans un premier temps, on va prendre en main la synthèse, on va développer la chimie pour pouvoir avoir un processus, un procédé de fabrication qui fonctionne, qui donne un produit de la bonne qualité, avant de le transférer dans l'usine de production à proprement dite, et qu'on produise vraiment le médicament à proprement dite. D'accord, donc la recherche et développement, c'est vraiment une partie importante finalement de votre activité. C'est une partie très importante de l'activité et c'est une partie qui est vraiment cruciale pour nous dans notre activité. D'accord. Je peux vous montrer si vous voulez. Ben oui, je veux bien. Ben très bien, on va mettre les lunettes. Très bien. Voilà. Donc voilà, nous sommes ici dans un laboratoire typique de développement de produits chimiques, de procédés chimiques tels qu'on peut faire sur Minakem. On a déjà des clients qui viennent, qui nous donnent des molécules à faire, et nous on va chercher à comment les fabriquer à plus ou moins grande échelle en fonction des besoins du client. D'accord. Qui travaille ici ? C'est principalement des chimistes R&D. Ensuite, on a l'usine de production, où là on a à peu près 130 salariés. On va avoir des opérateurs, pour vraiment ceux qui fabriquent dans l'atelier les produits. On va avoir des techniciens de production, on va avoir aussi beaucoup d'analyses. Il faut qu'on garantisse la qualité des produits qu'on fabrique. Et on a du coup toute l'infrastructure propre à une usine, avec les achats, la logistique, tout ce qu'il peut y avoir dans une usine standard. Et est-ce qu'on peut aller voir justement ce côté production ? Oui, tout à fait. Donc on va ressortir, puis on va aller du coup en production. Vous allez voir un peu le cœur de l'usine. Très bien, je vous remercie. Alors on est ici dans le site de production, c'est ça ? Tout à fait. Donc là, on est vraiment dans le cœur de l'usine. C'est là où on va produire les produits qu'on doit fabriquer en plus grosse quantité qu'au laboratoire. Le plus, c'est vraiment qu'on produise des quantités industrielles pour les besoins en médicaments que la population peut avoir. Et pour qui vous fabriquez tous ces différents actifs ? Alors on a aujourd'hui, je n'ai pas compté, j'avoue, mais on doit avoir plus d'une centaine de clients. On travaille pour des gros laboratoires pharmaceutiques, ceux qui sont très connus, notamment avec l'épisode Covid forcément. On travaille aussi avec des plus petits laboratoires pharmaceutiques, beaucoup moins connus. Uniquement des entreprises françaises ou de tranchées aussi ? Non, principalement on travaille pour l'exportation. C'est vrai que 90% ou plus de 90% de ce qu'on fabrique aujourd'hui est exporté. Et on va travailler avec le monde entier. On a des clients en Europe, on a des clients aux Etats-Unis, dans les pays asiatiques. On travaille vraiment avec le monde entier. Ici, on a une vraie entreprise internationale. Il faut savoir qu'on a un rythme de travail un peu particulier, puisque c'est des équipements qu'on ne peut pas arrêter. On a des procédés qui sont de manière relativement continue. Et donc on travaille du lundi matin 6h jusqu'au samedi soir 21h. C'est également le cas au laboratoire de contrôle qualité, puisque c'est là-bas où on va analyser les produits qui sont fabriqués ici en production. Et donc le laboratoire de contrôle qualité est également en rythme posté du lundi au samedi soir. Je vous propose d'y aller, si vous voulez. Donc c'est ici le laboratoire ? Voilà, donc ici on est au laboratoire de contrôle qualité. C'est ici où on va contrôler la qualité des produits qu'on aura fabriqués en production. Parce que forcément on est dans un domaine très normé, il faut s'assurer de la qualité des produits qui partent ensuite sur le marché pour les patients. Jusqu'ici on n'a pas parlé des produits, mais est-ce que vous pouvez parler peut-être d'un produit que vous avez fabriqué ? Les produits qu'on fabrique sont relativement confidentiels par rapport à nos clients. Forcément vous pouvez bien imaginer. Une chose qui n'est pas confidentielle, c'est effectivement les produits par exemple qu'on a fait pendant le Covid. Comme on est chimiste et qu'on sait facilement manipuler des solvants et des produits chimiques, c'est vrai qu'on a su assez rapidement qu'il y avait un besoin en gel hydroalcoolique. Donc on a fait beaucoup de gel hydroalcoolique assez rapidement. On a adapté notre production, nos outils pour en fabriquer. Donc on a fabriqué près de 60 tonnes de gel hydroalcoolique. D'accord. Dont une grosse partie a été distribuée pour les professionnels de santé notamment. Vous avez participé un petit peu à toutes ces... On a participé un peu à notre manière, à notre niveau effectivement à la lutte contre le Covid. Écoutez M. Lopez, merci de m'avoir fait découvrir ce lieu et puis nous avoir reçus. Je vous en prie, merci à vous. Le fleuron de l'architecture du Nord commence sa vie dans le sol argileux de la Pévelle. A Templeuve, la brique du Nord est extraite ici, dans cette carrière. Bonjour M. Bernard. Bonjour Céline. Merci de m'accueillir ici à la briqueterie du Nord et sur votre site de Templeuve. C'est un plaisir. Alors je crois savoir que la briqueterie du Nord c'est une entreprise familiale. C'est une entreprise familiale plus que centenaire. Elle a été fondée en 1912 par 5 messieurs dont l'un est mon arrière-grand-père et l'autre l'arrière-grand-père de mon associé. D'accord, donc vous êtes à la 3ème, 4ème génération aujourd'hui. 4ème génération, oui. Et donc nous sommes ici sur l'une des carrières de Templeuve. Qu'est-ce que vous extriez sur cette carrière ? Alors ici on extrait de l'argile et du sable. L'argile, c'est la couche supérieure qui fait 6 mètres de haut qu'on voit bien au-dessus de la Pévelle Volvo. En dessous c'est du sable. Avec l'argile, on fait la pâte à briques et le sable, on fait plein d'autres usages dans le monde des travaux publics. Et cette brique finalement c'est quelque chose qu'on utilise depuis très longtemps ici dans la région. Avant Jésus-Christ on utilisait déjà l'argile. On a rendu ce matériau fluide, mou, anodin en matériau très utilisable en construction quand on le façonne, qu'on le sèche et qu'on le cuit. Donc finalement c'est un processus qui est assez ancien mais que vous avez modernisé aujourd'hui. Ah oui, les machines sont plutôt du 20ème siècle même si le processus est plurimillénaire. Ecoutez, je vous suis pour aller voir le sable. Allons-y, il faut sortir du trou et grimper. Donc là M. Bernard je suppose que c'est ce qui est sorti des carrières ? Effectivement, la carrière d'où nous venons, on a la partie argile, du sable, il y en a beaucoup mais on en met un petit peu. Et ça c'est le mélange qu'on a préparé ici avec une chargeuse à pneus, un godet, deux godets, on mélange, on touille grossièrement. Il y a d'autres machines qui feront le reste après. D'accord. On va voir comment ça rentre dans la gueule du loup pour être processé et transformé. Avant d'en arriver là, il faut homogénéiser les matières. C'est-à-dire que le tas de terre déjà un peu prémélangé, on le met ici dans ce distributeur. Au fond de cette trémie, il y a un arbre piocheur. On voit vaguement ici, il ne tourne pas à l'instant. Et en fait, avec les petites palettes, ça émote la terre et ça la fait monter sur le grand tapis roulant. D'accord. Et tout là-haut, il y a des grosses meules qu'on va aller voir et toucher de près, qui pèsent plusieurs tonnes chacune, qui tournent comme un moulin. Et sur le fond de la machine, il y a une plaque trouée. Ça permet d'homogénéiser la terre, de s'assurer qu'il n'y ait pas de gros morceaux. On arrive dans la salle du guide de moulage. D'accord. La terre, qui vient de l'enfaussage qu'on a vu tout à l'heure, elle est stockée dans ce grand réservoir ici, est distribuée, monte ici. Là, il y a des gros cylindres pour continuer à bien écraser finement la matière, qu'elle soit bien plastique. Là, il y a un mouilleur-mélangeur. On rajoute un peu d'eau, la matière. Il y a des hélices qui tournent. Et on jette tout ça dans ce qu'on appelle l'extrudeuse. Et ça pousse tout ça à travers une filière. D'accord. La filière, c'est pour faire les trous. Et ça, ça passe dans un coupeur multifil. Là, c'est comme la machine à couper le pain. Ça coupe les briques et ça les écarte ici. Il y a deux bandes avec des vitesses différentes. C'est vraiment extrêmement rapide. Ici, on est à 15 à 20 tonnes à l'heure. D'accord. Après ça, on sortit du four, on compte 100 à 150 tonnes par jour. Donc là, M. Bernard, on est à la fin de la cuisson, c'est ça ? Oui, on est à la sortie du four. Les briques qu'on a vu empilées tout à l'heure avec le robot, c'était des briques crues. D'accord. La couleur dépend de ce qu'on a mis comme additif dedans en fonction de la couleur de sortie qu'on veut. Le changement de couleur à 1000 degrés, il y a des évolutions prévisibles, mais pas visibles. La manière de mesurer la bonne cuisson, c'est comme tous les briques du monde, on prend deux briques qui sortent du four et on les fait sonner. Oui. Et quand elles sonnent bien, ça veut dire qu'elles sont cuites à merveille. Et donc du coup, est-ce qu'on peut voir les différents types de briques que vous avez ici aujourd'hui ? On va aller dans la cour voir ce qu'on a aujourd'hui en stock. D'accord. Donc M. Bernard, vous voulez juste de nous montrer toutes les diversités de briques qu'on a ici. Et je pense que, crois savoir en tout cas, que vous avez une utilisation un peu particulière de certains de vos déchets. Effectivement, rien ne se perd chez nous. On utilise tout à 100%. Dans le cours du process, on recycle les éléments intermédiaires. Vous avez peut-être vu ça tout à l'heure. Mais même les briques rouges, qui ne sont pas entières et qui font du casson, sont un excellent gisement très précieux pour les gens qui font des cours de tennis en terre battue. D'accord. Et notamment, nous sommes très connus pour être fournisseurs de Roland-Garros. La terre foulée par les tennismen, elle est... Il y a un petit peu, une certaine composante, parce qu'ils ont leurs recettes secrètes. Bien sûr. De terre pilée qui vient de ces briques-là. Écoutez, M. Bernard, je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui, de nous avoir montré tout le processus de fabrication. Et encore, vous ne savez pas tout. D'accord. Vous gardez vos petits secrets. Effectivement. Bon, eh bien, je vous remercie de m'avoir reçus. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada